Elle s'appelle Xenia Moustaphaeva et pour elle 2016 ne sera pas une année comme les autres. Ce sera celle d'un événement qu'elle attend depuis si longtemps. Ce sera en août. Ce sera ici les Jeux Olympiques. Quel jour ? Le 18-19. Deux journées. L'aboutissement de 15 ans de travail. C'est un objectif de très longue date parce que j'ai commencé à 4 ans, la gymnastique rythmique. Et comme tout champion, je pense que les Jeux Olympiques, c'est la compétition qu'il faut faire. Donc voilà, depuis que je suis toute petite, je rêve de ça. 4 à 6 heures par jour, elle n'a pour seul soutien que le regard de sa mère, qui est aussi son entraîneur. Il faut trouver motivation chaque jour. Il n'y a pas de concurrentes dans la salle. Tu ne vois pas les filles qui progressent à côté de toi. C'est dans ses études qu'elle retrouve l'émulation de groupe. Car à 20 ans tout juste, Xenia, la gymnaste, pense déjà à sa vie d'après. En 2016, elle compte bien aussi valider sa première année d'école de journalisme. Tout de suite, le journal présenté par Xenia Moustaphaïba. Et on commence tout de suite par les titres. Les VTC sont plus génériques, c'est comme si j'attendais derrière mon praticable et que là, on m'appelle et je commence à partir pour la compétition. L'exigence du haut niveau, c'est d'accepter les souffrances de l'entraînement. Comme si l'objectif olympique empêchait de céder au découragement. Ça se passe une fois dans notre vie et c'est quelque chose d'énorme. Et j'espère que je vais tout devenir le meilleur de moi-même. se relever chaque fois et répéter inlassablement les mêmes gestes pour dans 7 mois et 20 jours atteindre la perfection. 1